Je vais introduire le dernier exposé de ce matin. C'est un plaisir d'avoir Nicolas Thierry qui va nous parler d'une exploration d'un chèvre de Bucasse. Bon voyage avec Marie-Claude. Merci, merci beaucoup de m'avoir proposé de participer à cette journée. Ça me fait un grand plaisir de récompagner Marie-Claude à ce moment-là, puisque c'est un bon retour de choses, puisque c'est Marie-Claude qui m'a récompagné. Moi je suis arrivé au laboratoire de maths ici. Je suis arrivé ici par concours de circonstances. Je trouve que ma femme avait un poste ici, moi j'étais à Lyon, et il y avait un mathématicien ici dont la femme était à Lyon. Et on s'est arrangé. On a hésité, c'est un échange de femmes, finalement non. Pendant une année on a juste échangé d'enseignement et puis on a changé de poste. Et donc je suis arrivé ici, on m'a accueilli très agréablement. D'un coup on s'est dit, on va le mettre dans quelle équipe ? Ouais il fait des bases de Grumler. Et hop, je maîtrise, j'ai marqué. Donc je me suis retrouvé dans une équipe qui là encore m'a bien accueilli, qui m'a permis de bien travailler pendant un bon nombre d'années. Mais il faut bien dire qu'en termes de thème, de personnes avec qui collaborer, ça manquait un petit peu. Et puis heureusement au laboratoire de maths, il y a toujours ce moment d'accueil qui est le thé des nouveaux arrivants, le café des nouveaux arrivants, où je suis allé. Et puis évidemment, qui est venu vers moi, qui m'a pris en charge. Donc a priori c'était notre presque première rencontre, en tout cas c'est la première fois où on a réellement discuté. Donc ça, ça remonte à 2004. Donc je suis dans les rencontres récentes de ce côté-là. Mais en fait, Marie-Claude m'avait déjà vu, et probablement réciproque aussi, à l'occasion d'une fête de brouées. Ça devait être en 1993, où elle a vu un grand échalas balader sur des échalas, histoire qu'ils soient un peu plus grands, et avec des copains. Donc là, à 1993, à 25 ans, on commence à... Bon, comme ça dit. Bien. Donc évidemment, pendant ce café, on a commencé un petit peu à discuter sur qu'est-ce qu'on faisait de part et d'autre. Et puis, il y a des mots-clés, algèbre de Hopf, diagramme de Bratelli, représentation, algèbre de dimension technique, on commence à sonner. Puis on était aussi voisins de bureau, puisque Marie-Claude avait le bureau 007. J'étais très jaloux. Donc on a commencé à discuter, on a vu qu'il y avait peut-être des points communs, des choses à faire, mais on a creusé un petit peu. Donc je vais raconter un petit peu ce qu'elle m'a raconté à l'époque. Alors, il faut bien voir que j'étais dans une équipe... Enfin, je suis de formation, je suis informaticien, algébrisme, l'analyse. Donc je vais vous re-valgariser ça tel que moi je l'ai compris de ce qu'elle m'a vulgarisé à moi. Donc je vais faire passer beaucoup de choses sous le tapis, tout ce qui n'est pas important pour la suite. Vous allez réentendre des mots que vous avez entendus précédemment dans les exposés, qui ont passé le coup. Donc, d'abord un petit peu de contexte, je vais très rapidement venir sur les échecs de 4 dimensions finies, même si ça a déjà été raconté, je vais le simplifier tel que moi je le comprends. Même chose pour les sous-facteurs. Et puis après, je vais raconter le travail qu'on a fait ensemble pour essayer de faire plein de jolis dessins. C'est... Non, c'est pas celui-là, c'est un peu plus gros qu'essai, maintenant selon Frigo, grâce à une carte de Marie-Claude. Donc, à ce cas, c'est une dimension finie. Donc là, un petit peu de motivation, on a vu cette première motivation, c'est essayer de... On a les groupes, ça c'est bien connu, et je vais parler ici, à chaque fois, je vais sous-entendre finis, ou deux dimensions finies, des choses qu'on peut manipuler, des choses où il n'y a pas besoin d'histoires de convergence, de... Ah, voilà. Je vais rester sur des groupes, et donc on voudrait... Il y a cette idée qui a été déjà mentionnée ce matin, on voudrait un cadre dans lequel on puisse à la fois mettre les groupes, et puis ce qui peut être dual d'un groupe. Alors dans le cadre d'un groupe abélien, il est encore fini, je vais mettre les hypothèses finies, c'est pas plus simple, ben il y a une notion naturelle de dual, et c'est de nouveau un groupe, et en fait c'est le même groupe. Ah, il se m'en fait ça. Donc ça c'est facile. Dans le cas où c'est pas abélien, ben ce qu'on va avoir envie de regarder, c'est toutes les fonctions du groupe dans, par exemple, les complexes, et puis on veut mettre une structure d'algèbre dessus, mais c'est une structure d'algèbre, c'est pas une structure de groupe. Donc on aimerait pouvoir relier les deux, donc qu'est-ce qu'on veut faire ? Ben pour que ça se ressemble un peu plus les deux côtés, on peut considérer l'algèbre du groupe. Donc on a deux algèbres, l'algèbre du groupe d'un côté, l'algèbre des fonctions. Bon, donc c'est deux types d'algèbres qui ont des propriétés communes, mais qui sont pas traités dans le même cadre, donc on aimerait avoir un cadre qui permette de les mettre, les deux, à la fois. Donc pour ça, qu'est-ce qu'elles sont comme propriétés communes ? Donc d'une part, c'est des algèbres qui sont de dimension finie, puisque je suis parti d'un groupe fini. Elles sont en dualité, et donc en fait on peut voir l'une, on peut utiliser le produit de l'un pour définir un co-produit de l'autre côté, ou réciproquement. Donc en fait les deux sont des algèbres, des algèbres avec un co-produit, et en fait c'est des algèbres de l'offre en vérifiant bien tous les dyslexions. Et puis elles ont la propriété supplémentaire d'être, de mon point de vue, je fais plus d'interrogations dans nos présentations, je vais voir ça, qu'elles sont semi-simples. Si on veut commencer à sortir des mots, ça devient des c-étoiles algèbres, alors en fait dans le cadre c'est relativement simple. Bon, dans le cadre qui va nous intéresser, si on prend des algèbres qui vérifient toutes ces propriétés-là, ça va être des algèbres de 4. Et donc il y a en gros des temps d'introduit par 4 veillants. Là aussi, ce n'est pas mon domaine, je vais raconter plein de bêtises, j'ai essayé de reprendre, d'après les exposés qu'on avait donnés, les bonnes références vers les bonnes personnes, mais il y a probablement des noms qui manquent à certains endroits et des dates. Pour tous ces détails-là, référez-vous aux exposés précédents qui n'étaient pas des experts. Bon, c'est bien, donc on a un cadre théorique qui contient les uns et les autres, mais maintenant on voudrait avoir des exemples. Alors évidemment, les algèbres de groupe sont des exemples, les duals, les algèbres de fonction sont des exemples, et ce qui est autre chose. Sinon, ça n'a pas la peine de développer une théorie s'il n'y a pas d'exemple supplément. Donc il y a eu un premier exemple, qui est l'algèbre de 4 spaliotines, qui date de 1966. Donc c'est une algèbre assez petite, dimension 8, c'est la plus petite qui ne soit pas une algèbre de groupe pour les duals. Et puis, Enoch et Leonid ont découvert par la suite qu'en fait, ce n'était pas une algèbre de groupe, mais on pouvait l'obtenir à partir d'une algèbre de groupe en prenant le coup pour lui et en le tordant pour que ça ne plus qu'au commutatif. Et donc avec cette construction-là, ils ont fabriqué cet algèbre Kp, et puis ils ont fabriqué une autre algèbre de dimension 12 qui ne s'appelait pas encore Kp3, parce qu'on ne savait pas encore qu'elle faisait partie d'une série infinie. Et puis après, ça s'est généralisé. Donc ça, c'était une construction qui se faisait à partir du groupe dihédral V3, enfin, on a une même construction de Martichet pour un groupe dihédral quelconque, donc ça donne une série infinie d'exemples, de dimensions, et comme on part de l'âgeat du groupe dihédral, c'est une dimension 4L, et puis en partant du groupe de Cartillon avec une transformation un peu similaire, on obtient une autre série infinie. Donc au moins, la théorie n'est pas vide, il y a deux séries infinies d'objets à rien. Et puis il y a d'autres exemples qui ont été introduits plus tard, et qui, si je ne dis pas de bêtises, ne sont pas obtenus par des formations de groupe, c'est ça ? Bon. Donc il y a, tout n'est pas fait seulement à partir de groupes, de duos ou de torsions, il y a aussi d'autres choses qui vont être. Et puis, pour essayer de creuser plus loin, il y a eu un travail, évidemment, quand on a une théorie comme ça, on a envie de faire un travail de classification. Donc il y avait eu un début de travail de classification qui a été fait, une nouvelle construction, on s'est rendu compte que c'était en lien avec les sous-facteurs, comme mentionné précédemment. Et donc, il y a eu de plein de constructions, de plein d'exemples comme ça, et une classification pour la dimension plus petite que maintenant. Voilà où ça nous fait. Un autre ingrédient dont on a déjà entendu parler des facteurs, alors moi, l'exemple de facteurs que je peux à peu près comprendre, ce que je peux comprendre, c'est les matrices. L'agène des matrices, ça, ça va, je m'en sors à part à peu près, ces dimensions sont finies. Donc là, c'est les matrices de 2. Et puis, ce qu'on voudrait en fait, c'est de faire des algènes de matrices de plus en plus grandes, mais vous voudrez les faire de manière qu'elles soient bien emboîtées les unes dans les autres pour pouvoir prendre une limite. Donc une manière de le faire, c'est, je vais considérer des matrices de 2 de matrices de 2. Ça veut dire une matrice 4-4. Et puis, je réitère le procédé, 8-8, je réitère le procédé, etc., etc., etc. Donc je construis de l'algebra, si on fait bien les choses, on peut prendre la limite de cet objet-là. Ça ressemble aux algènes de matrices, mais c'est de dimension infinie. Qu'est-ce que ça a comme propriété ? C'est encore un algebra. Comme sur les matrices, on a une trace qui est bien définie, alors il faut tout renormaliser ou faire une mesure de plus en plus, mais si je prends la trace, ça se passe bien. Et à cause de ça, on a un produit scalaire, on peut définir une dualité, etc., et puis évidemment, le centre est trivial. Donc ça, ça ressemble beaucoup aux algènes de matrices NN, et ça, c'est ce qu'on appelle, on ne veut pas dire de bêtise, mais essentiellement les algènes de von Neumann, et même plus précisément un facteur, à la fois que vous avez à continuer qu'il y a dedans, et ça, c'est un des facteurs que les gens ont bien. Il y a une classification et c'est un des... un des... Alors maintenant, quand on a un objet algébrique, la première chose qu'on fait, c'est en l'étudiant, enfin, le travail qu'on fait d'habitude en algènes, ça ne revient pas à l'objet tel quel, mais comment il se relie avec les autres. Il y a sûrement les morphistes qui le plongent dans les autres, c'est un autre, comment est-ce qu'on peut le plonger dans lui-même. Alors, on va se poser la question de comment est-ce que ça va... les objets peuvent s'inclure les uns dans les autres. On a un premier cas qui va être classique, qu'on va comprendre bien parce qu'on peut le relier avec la théorie de Galois, quand on inclut des groupes, quand on inclut des corps les uns dans les autres, on sait que ça va être caractérisé par un groupe, il va y avoir un groupe qui va fixer le corps qui est à l'intérieur et puis en regardant les propriétés de ce groupe, on va pouvoir dire des choses sur les... Là, ça va être la même chose. Lorsque je prends ce facteur, je peux prendre un groupe, en l'occurrence, un groupe fini, je peux le faire agir dessus, regarder quels sont les points fixes, ça me donne une inclusion. Et puis, on a une correspondance de Galois, donc il va se passer exactement la même chose que pour les corps. si je m'intéresse maintenant non pas seulement à comment ça s'inclut, mais s'il y a des objets au milieu, ça va être en correspondance avec le tri des sous-groupes. En particulier, tous les facteurs intermédiaires, ça forme un tri, on peut décrire de manière... Ça, c'est très agréable, ça se raccroche à des choses qu'on a l'habitude de faire. Et donc, la généralisation était mentionnée. Alors, le point, c'est parce que j'avais donné une mauvaise attribution et de les corriger à toute vitesse entre les deux exposés. Ça généralise de manière générale, lorsqu'on a une inclusion comme ça qui a toutes les bonnes propriétés d'être réduite profondeur, etc., on va avoir un petit peu le même genre de propriétés. C'est-à-dire, cette inclusion, je vais pouvoir la décrire par un objet fini. Un objet fini, ça veut dire que c'est un objet que moi, je vais pouvoir manipuler, que je vais pouvoir mettre dans la machine, que je vais pouvoir commencer à avoir une chance de comprendre. Alors, cet objet ne sera pas forcément un groupe, mais ça sera une algète de 4 c'est une dimension qui va jouer exactement le même rôle que j'ai, et on peut voir celui-là comme étant en gros les points fixes pour l'action. Et puis de la même manière, on va avoir une correspondance de Galois. Si je veux comprendre qu'est-ce que je peux arriver à coincer entre les deux, il suffit de regarder dans cet objet-là qui est un objet de dimension fini qu'on a une chance de prendre, et de regarder l'analogue des sous-groupes, et l'analogue des sous-groupes ce sera l'écho idéal qui a été mentionné précédemment. D'accord ? Donc ça, c'est tout ça pour motiver, essayer de regarder les petits exemples d'un jet de 4, et puis essayer de voir à l'intérieur c'est quoi l'analogue du tri des sous-groupes, essayer de les comprendre de manière concrète. Regardez les x. Alors voilà, premier exemple, donc ça c'est dans le cas des groupes, c'est le groupe de diédrale et puis le tri des sous-groupes, quelque chose classique. Et puis une chose avec laquelle Marie-Claude jouait à l'époque, c'était faire la même chose. Donc là, c'est le premier exemple capé que j'avais mentionné, donc d'un jet de 4 qui n'était ni un groupe ni un actuel. Et voici son trait. D'accord ? Toutes les inclusions sont décrites par ces objets. Alors, comment est-ce qu'on calcule ça ? Comment est-ce qu'on fait ce genre de choses ? Alors, je vais passer rapidement sur ce transparent où il y a un peu trop de blabla, mais essentiellement, donc la première chose, je ne vous ai pas précisé c'est quoi l'équilibre d'un sous-groupe collé d'algèbre, comme ça a été mentionné précédemment, c'est une sous-algèbre et on veut qu'elle se comporte bien vis-à-vis du produit, c'est la condition dual d'être un idéal, etc. Donc ça, c'est ce qu'on cherche. Et il se trouve que chercher des sous-algèbres, chercher des sous-groupes dans un groupe, c'est déjà pas tout à fait évident, chercher une sous-algèbre, c'est pas forcément évident en plus, il se trouve qu'il y a une propriété sympathique, c'est pour décrire un sous-algèbre, j'ai juste besoin d'avoir un élément dans cet algèbre, j'ai l'équivalent de l'équivalent de son 1, donc j'ai juste besoin de chercher un idem potent qui doit satisfaire un certain nombre de propriétés, qu'est-ce qu'on va voir, il va y avoir des propriétés sur la trace, où est-ce qu'elle est, ici, je trouve, ça va, on reviendra tout, donc j'ai besoin d'avoir des propriétés sur sa trace, et là ça va être, ça va vraiment relier à une chose qu'on n'a pas montré, que j'allais vous mentionner dans cet exemple, dans les sous-groupes, on sait, vous remarquez que si je parle de la 8, on a tous les sous-groupes qui sont d'ordre 10 de haut, 1 et 2, comme la 8, on a exactement la même propriété dans notre cas, donc, si mon algèbre avait une certaine dimension, tout ce que je vais chercher, ce sera une dimension qui va être divisée, et il y a un lien entre d'un côté la trace, d'un côté le temps que je vais chercher, et puis cette dimension, donc ça, combinatoirement déjà, ça va contraindre pas mal ce qu'il laisse passer. Dans les cas qu'on imagine, l'idéal potent qu'on a, c'est quoi ? C'est sommé sur les éléments du groupe, donc c'est vraiment l'objet naturel de vouloir, c'est toujours la même idée, j'ai un groupe, je vais moyenner sur le groupe et ça va être l'équivalent qu'on me manipule. bien, donc dans la pratique, qu'est-ce qu'on cherche ? On a une algèbre, je vais faire un petit dessin ici qui va resservir quelques fois, donc on a des algèbres qui sont semi-s simples, donc ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est isomorphe, à des matrices par bloc, alors typiquement, en tous les exemples qu'on a, on a quatre blocs de dimension 1 et puis après, on a un paquet de blocs de dimension 1, donc c'est des matrices, donc mon algèbre, si je regarde juste la structure de produit, c'est ça. Donc c'est pas très intéressant, ce qui va être intéressant, c'est comment est-ce que le coproduit se mélange avec le produit. Là-dedans, donc qu'est-ce qu'on cherche ? On cherche un idempotent, à quoi ça va ressembler ? Bah par exemple, si je prends juste lui en haut, d'ailleurs je vais lui donner un nom, il va s'appeler que 1, ça sert à être que 2, juste lui en haut, ça va être un idempotent, si je prends juste lui, ça va être un idempotent. De manière générale, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais choisir un certain nombre de blocs, et à l'intérieur de ces blocs, je vais choisir un idempotent. Là, ici, je n'ai pas de choix, ici j'ai des matrices de 2, bah les idempotents dedans, il peut y en avoir un gros paquet, voire une affinité, c'est là qu'il va falloir travailler avec. Donc, on cherche à choisir des idempotents là-dedans, on va avoir des contraintes sur la trace qui va correspondre à la dimension, et puis, on va vouloir que quand je fasse un coproduit, donc je calcule le coproduit, j'obtiens plein d'éléments à droite de mes produits tensoriels, et ça va me redonner mon espace de débat. Bon. Voilà, donc le jeu auquel jouait Marie-Claude à ce moment-là, c'était essayer de prendre des idempotents, et puis faire tous ces calculs-là, et voir qu'est-ce qui se passe. Donc, comme d'habitude, un grand mot-clé de Marie-Claude, c'est réfléchir ou calculer. Donc, il y a eu une étape de réfléchir, c'est de dire, bon, quel point est des idempotents intéressants, et puis, la même fois qu'il y en avait un qui était intéressant, on dirait, allez hop, on y va, on calcule, c'est parti. Donc ça, ça donne des choses comme ça. Ça, c'est des pages typiques de Marie-Claude, et, bah, autrefois. Elle en faisait des pages et des pages et des pages de calculs comme ça. Évidemment, il y a un moment où ça a commencé à devenir pas très raisonnable, et donc, c'est là qu'elle s'est dit, peut-être qu'il y aurait opportunité de travailler ensemble et de m'amener en voyage. Donc, on a pris notre bâton de pelin et on a commencé à se faire l'avance. Donc, l'idée, c'était quoi ? c'était d'essayer de voir qu'est-ce qu'on pouvait automatiser, qu'est-ce qu'on pouvait demander à la machine de faire pour en faire le maximum à la machine et passer plus de temps à réfléchir et moins de temps à calculer. Donc, je vous donne un exemple de ce que ça a donné à ce moment-là. Donc, il se trouve qu'à l'époque, j'utilisais un système de calcul qui s'appelle Mupad et avec des collègues, on avait développé toute une bibliothèque pour faire des calculs principalement en combinatoire mais aussi en théorie de représentation aussi avec des algebs de Hoff. Donc, il y avait plein de petits éléments de base qu'on avait sous la main qu'on a pu commencer à combiner. Hop ! Et je vous montre le genre de choses que ça nous a permis. Le genre de calculètre que j'ai développé pour mariquer. Donc, ça, c'était la petite documentation. On pouvait définir un certain nombre d'algèbres, calculer les deux produits, etc. Alors, prenons un exemple. On va construire notre algèbre. Donc, l'algèbre, ça, c'est une algèbre qui est obtenue par déformation du groupe D3. Bon, elle a un nom, mais pour le moment, ce n'est pas très passionnant. Je peux même lui demander des choses comme, c'est à quoi comme structure ? Alors, c'est à plein de structures, entre autres, il y a une multiplication, c'est aussi un seminal, etc. Mais surtout, c'est une algèbre de Hoff. Il y a une algèbre de Hoff avec plusieurs bases. Pourquoi plusieurs bases ? Parce que, des fois, c'est plus pratique de manipuler les éléments. C'est une algèbre de groupe à la base, dont le co-pril est déformé, mais des fois, c'est pratique de manipuler les éléments du groupe directement. D'autres fois, j'ai plutôt envie de travailler de voir ça comme étant une algèbre de matrice. Donc, j'ai envie de pouvoir passer facilement de l'un à l'autre. Bon, faisons quelques calculs avec. Donc ici, je définis mes générateurs. Donc, B, c'est l'élément de mon groupe. Je suis dans le groupe dihédral et B au carré vaut l'identité. Et puis, A au carré A à la puissance 6 va valoir à l'identité. Et puis après, je vais faire les produits que je veux. On reconnaît, alors celui-là, il n'est pas intéressant, c'est dans le sens. On reconnaît le groupe dihédral comme n'est. Donc là, c'est la structure de produit. Là où ça devient un peu plus intéressant, c'est pour calculer coproduits. Alors, ces deux coproduits, je vous les affiche pour vous apprendre à lire les notations. Il se trouve que là-dedans, il y a des éléments pour lesquels le coproduit, c'est le coproduit usuel du groupe. Donc, par exemple, B, quand je calcule son coproduit, c'est B, tensoriel B. Donc ça, c'est pour dire l'élément de la base indexée, vous pouvez l'ignorer. Et le dièse, c'est le produit tensoriel parce que c'est le travail qu'en ASCII. Donc là, jusqu'ici, ça se fait bien, on n'a pas besoin d'ordinateur pour calculer ça. Maintenant, si je commence à prendre un coproduit d'un autre élément, on commence à être content de ne pas le calculer à la main. Parce que, voilà, c'est un peu gros. Donc la machine permettait d'avoir ça. Elle permettait aussi de faire des changements de base. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait la somme des éléments du groupe. Donc là, je le vois comme étant à la base du groupe. Bon. Qu'est-ce qui se passe si j'essayais de le voir là-dedans ? Comment est-ce qu'il se positionne là-dedans ? Est-ce qu'il en a une belle propriété ? Ah, il n'y a pas de nous. Bon. Tant pis. Matrice est un petit peu troncée. Mais le point que vous remarquez, donc ça, c'est une matrice. C'est ça. Vous remarquez que tout est là-haut. Donc il y a juste la coefficient dans le bloc du haut. En fait, c'est quasiment l'idempotent. Et il y a un facteur 12. Pourquoi ? Parce que j'avais fait la somme des éléments du groupe sans avoir divisé par 12. Donc là, la machine permet de faire ce petit genre de calcul. On a une calcul. Bon. Là où ça devient un petit peu plus intéressant. Là, je vais définir donc E1, E2, E3, E4. Donc ça, c'est mes idempotents de base. Et puis, le genre de choses qu'on veut faire, c'est qu'est-ce qui se passe si je prends un idempotent, par exemple, je vais prendre E1 plus E2 pour voir. Donc là, la trace va être de 2 en renormalisant. Ça va me dire que normalement, si c'est un idempotent comme on veut, je devrais obtenir quelque chose de dimension, de dimension totale, c'est 12, de dimension 6 à l'intérieur. Bon. Alors là, je vais calculer, je vais dire de calculer ce que je peux obtenir à partir de cet élément en réitérant plein de coproduits, en réexpréant la partie droite et puis en stabilisant en tant qu'algèbre. Ça me donne donc un paquet d'algèbres. Combien est-ce qu'il y en a ? Il y en a 6. Ah, donc cet idempotent est intéressant. Là, je suis content de ce calcul par l'or fait. Puis j'aimerais pouvoir dire bon, c'est bien, c'est une coïd d'algèbres, mais qu'est-ce qu'elle a comme propriété ? Est-ce que je peux dire quelque chose dessus ? Je vais dire, là pour le moment, c'était juste une liste d'éléments, une base de cet algèbre, ce n'est pas très intéressant. Je lui dis, je veux vraiment voir ça comme étant une algèbre et puis je lui fais une promesse qu'en fait, c'est une algèbre de dimension finie. Et puis maintenant, je peux lui poser les questions. Tiens, est-ce que c'est commutatif ? Est-ce que c'est commutatif ? Et là, je vois, ah bah tiens, c'est commutatif. Et donc là, je viens d'apprendre que lorsque je prends cet idempotent et que je regarde le pdl pour l'extrendant, en fait, c'est l'isdomorphe et l'algèbre de l'algèbre d'une groupe. Donc j'ai découvert que dans mon treillis, ici, j'ai l'algèbre de groupe et tout ce qui est bête. Le point principal, c'est que ça a pris 5 secondes la machine et je suis sûr à peu près sûr que le résultat soit correct. Alors, si c'était Marie-Claude qui l'aurait fait, ça ne lui aurait pas pris 5 secondes mais il aurait été sûr que ce soit correct. Quand même. Pour moi, moi, non. Et puis, on peut vouloir chercher plus loin. Je peux lui demander de fabriquer, je sais que c'est le dual de l'adjab d'un groupe. Donc je prends son dual et puis je calcule les éléments dedans qui se comportent comme des groupes par rapport au coproduit. Alors là, il appelle la théorie d'orientation pour trouver les idempotents. Donc là, ça réutilisait le bloc qu'on avait et ça me dit qu'il y a 6 éléments qui ressemblent à un groupe. Je vais lui demander de me les lister et là, il me les lise sous forme de mots réduits et là, si je lui regarde les mots réduits, il me dit tiens, ça ressemble à un groupe diédrale et puis si j'ai un doute là-dessus, je peux lui dire je lui demande de fabriquer le groupe diédrale et de trouver tous les isomorphismes entre là et... Donc là, il va trouver au moins un isomorphisme donc je sais que c'est bien le groupe diédrale. C'est juste pour vous donner une idée, avec ça, il y avait une boîte à outils, une calculatrice qui permettait de faire plein d'expériences rapides. Donc en jouant avec ça, elle a obtenu par exemple le tri de 4 et de 4 en jouant et elle a fait de la même manière que le calcul de 4. Donc vous imaginez, là c'est à chaque fois, c'est je réfléchis, j'essaye de deviner un énigme potent, je calcule, tiens, ça marche, ça a l'air d'avoir la bonne courrie d'été, tiens, ça me donne un groupe, ça me donne plein d'idéos et je réglige. Donc elle a fait pour le calcul de 4 et pour le calcul de 4, elle se rende compte, tiens, c'est la même chose. C'est la même chose, quand même, quand deux groupes ont la même taille, ont la même structure de tri de ce groupe, il y a quand même des chances à se les mêmes. Parce que par hasard, il n'y aurait pas un isomorphisme entre les deux. Et puis elle a fait le cadet de 5, ça devient un petit peu plus gros. Alors là, c'était pas trop méchant, pourquoi ? Parce que pour le même jeu que tout à l'heure, on prend celui-ci, déjà comme cette dimension 20, donc des choses, des tailles qui divisent, il n'y en a pas tant que ça. Ici, pour des questions de traces, il n'y avait que 3 possibles. Celui-ci, en fait, c'est une algèbre de groupe, donc tout de suite, on avait tout le tri usuel des sous-groupes, là ça se passait bien, et puis les autres allaient se rendre compte qu'il y avait une symétrie, tiens, une symétrie, ça pourrait être intéressant, il faut avoir une bonne raison pour cette symétrie, et puis le petit bricolage. Qu'est-ce qu'il a comme propriété ? Ce serait, il est autodual. Est-ce que ça pourrait dire quelque chose sur l'algèbre ? Est-ce que l'algèbre est autodual ? Donc là, ça suggérait, bon, pour mieux comprendre ces algèbres, ça serait bien de pouvoir trouver des isomorphismes entre l'algèbre elle-même, entre l'algèbre et ses suivantes, etc. On peut-être commencer à réfléchir pour essayer de trouver ça. Toujours la même question, est-ce que je réfléchis parce que je calcule ? La réponse était réfléchir et calculer sur machine et calculer. Donc la première chose qu'on a fait, c'est essayer de se dire, bon, après tout, mon algèbre, elle est simple, il a deux générateurs, il suffit que je décide de quelle est l'image possible des deux générateurs. Donc il suffit de trouver des éléments qui ont certaines propriétés et faire tous les plongements possibles. Donc ça, c'est un jeu sur lequel je me suis pas mal amusé quand Élise, donc ma petite avait, c'était en automne 2018, non, 2006, oui, donc elle avait deux, trois mois. Alors c'est une période qui est très bien parce qu'on donne le biberon à trois heures du mat. Ça donne plein d'occasions pour surveiller l'avancement des calculs. Donc voilà, c'était une période où je lui lançais des énormes calculs et je lui disais, bon, il y a des chances que l'isomorphisme soit par là et je lui donnais un espace de travail absolument énorme. Je disais, allez, vas-y, explore, et puis il part à la pêche et puis il n'y avait pas de réponse au bout de deux jours de lui dire, bon, allez, on va essayer de restreindre, réfléchir un peu plus. Ça, c'est une première étape où c'était vraiment, j'essaye plein de choses de manière comme on monte brutal. C'était pas très pratique. Et puis, il a fallu un certain temps, tout ce que je raconte c'est quelque chose qui s'est étalé sur un certain nombre d'années. Il a fallu un certain temps jusqu'à ce qu'on tombe qu'au fait, nos algèbres, c'était des algèbres très particulières. C'était des algèbres qui étaient obtenus par déformation d'un groupe. Et donc, comment est-ce qu'on pourrait faire si je veux trouver un isomorphisme entre cet algèbre et une autre ? L'autre algèbre, c'est l'isomorphe, c'est aussi une déformation d'un groupe. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va essayer de voir comment est-ce que je fais cette déformation. Est-ce que je ne peux pas essayer de voir quelles sont les déformations possibles et des temps ? Donc ça, ça a donné un algorithme. Je ne sais plus comment est-ce qu'il est venu en 2008, je crois, ou quelque chose comme ça. Ça a plus plus de temps. Donc l'idée, c'est quoi ? C'est je suppose que j'ai une algèbre de Katz qui est obtenue en faisant une torsion. Alors toutes ces torsions, ça se fait, comment ça fonctionne ? On a un sous-groupe et puis on récolte un petit quelque chose à propos de ce sous-groupe. Donc c'est quelque chose de fini. Trouver toutes les torsions possibles, il n'y a qu'un nombre assez petit de cas, ça se fait pour tout le monde. Donc j'ai une algèbre tordue, j'ai une autre algèbre, je suppose qu'il y a peut-être un isomorphisme, j'aimerais le trouver de manière explicite. Si jamais elles le sont et que je les détorde du même côté, forcément les algèbres de groupe doivent être isomètres. Donc ça donne l'algorithme suivant. Je calcule qui pourrait bien être l'image de H dans 4 prime. Donc ça, dans 4 prime, c'est juste calculer tous les éléments qui sont en petits groupes, ça se fait bien. Je vois tous les plongements possibles entre le petit groupe H et le groupe H prime de l'autre côté. Je fais, je détorte mon algète de l'autre côté. Je regarde est-ce que le coproduit est symétrique, sinon on peut directement jeter. Si le coproduit est symétrique, ça veut dire que c'est bien un algète de groupe. Je calcule le groupe intrinsèque, je calcule les isomorphismes qui vont bien et je vérifie que tout se bouillit bien. Donc ça, ça nous a donné un algorithme. Donc on a pu directement, bah tiens, j'ai cet algèbre, j'ai autre chose. Vas-y, essayez de vous trouver l'isomorphisme et ça, les temps de calcul typiques, c'est en une demi-heure, vous pouvez trouver tout l'isomorphisme pour des objets un peu plus loin. Et ça nous a permis d'avoir fait une chose. Tout à l'heure, on avait vu que KD et KQ se ressemblaient dans le KPR, mais en fait, c'est quelque chose qui est vrai tout le temps. Donc on va, il y a eu cette étape de réfléchir pour trouver cet algorithme. Après, c'est l'ordinateur qui a calculé pour dire tiens, on a un candidat. Mais après, le candidat, il fallait prouver que ça marche. Donc là, c'est Marie-Claude qui a repris la main pour vérifier qu'effectivement, si on prenait cet élément-là de l'autre côté, que faisaient ces compre-produits, ces machins, etc., tout fonctionnait bien. c'est un certain nombre de pages de calculs et puis de la même manière, j'ai appuyé sur le bouton et je me dis, hop, le candidat de KQ, leur groupe d'automorphisme, c'est ça. Marie-Claude, on fait tous les calculs pour montrer qu'effectivement, ça, c'était le groupe d'automorphisme. À quoi ça sert de connaître le groupe d'automorphisme ? Basse dans les cas, ça donne des symétries. Et tout à l'heure, il y a eu le tri qui ressemble à lui-même dans ce sens-là, hop, c'est devenu directement ça. Et puis, dans le cas impair, les diagèves sont autoduals et là encore, voilà, voilà les homorphistes. Vas-y Marie-Claude ! Ah, mais stop. Voilà. Donc ça, le fait d'avoir ces automorphismes, enfin, tous ces homorphismes-là, c'est vraiment quelque chose qui a aidé, toujours les mêmes histoires, quand on a des symétries dans un problème, ça gagne beaucoup de temps. Du coup, on joue un petit peu, on joue un petit peu avec tout ce qui se passe. Je ne vais pas forcément rentrer dans les détails. Mais voilà, dans le cas où N est premier, c'est bien les noms premiers parce qu'il n'y a pas beaucoup de diviseurs, donc c'était assez contraint. C'est le même raisonnement que tout à l'heure. Ici, je le donnais. Si je prends celle-ci qui est obtenue pendant l'idée de potent E1 plus E2, hop, c'est le dual d'une adjette de groupe, ça me donne tout ça. K3 et K4 sont symétriques l'un de l'autre, donc il suffit de comprendre l'un. Il faut regarder pourquoi est-ce que K3 ne contient que le K1 qui est ici, donc il y a un petit peu de travail. Et puis après, au taux du H2, ça me donne tout ce coup là. Et voilà le travail. Donc ça, dans le cas premier, ça, ça marche. Bon, je l'ai fait ici pour K3 de 5, mais ça marche vraiment pour tout le monde premier. Dans le cas impair, il faut faire un petit E plus du travail, mais globalement, ça ressemble à ça. Alors, quand je dis ça ressemble à ça, c'est une conjecture qu'on a vérifiée jusqu'à N égale 51. Donc ça commence à... on commence à dire N égale 51, ça fait les adjettes de dimension 204. Bon, c'est suffisamment régulier pour qu'on y croit beaucoup. Donc c'était un mélange, un combinaison de regarder la structure et puis après, essayer de trouver... Voilà, il y a toute cette série d'importants. Barnail en a une caractérisation. Après, il faut vérifier qu'effectivement, il n'y en a pas d'autres dans tous les autres cas. Et jusqu'à 51, on a prouvé qu'il y avait rien d'autres. Après, il faudrait réfléchir encore un petit peu plus. Et dans le cas pair, on peut un petit peu jouer. Qu'est-ce qu'il y a d'amusant comme phénomène ? Ah oui, il y a une chose que je n'ai pas mentionnée. C'est obtenu par... Alors ça, ça va se voir. Ça va se voir. Ça va se voir. Bon, voilà. Est-ce que j'ai un bon exemple ? Oui, ça c'est. Il faut le voir bien. On a fait ça par... Donc à chaque fois, on parle d'un groupe dihédral et je le déforme. Bon, maintenant, le groupe dihédral, donc c'est le groupe des symétries d'une couronne à un certain nombre de points. Si je double le nombre de points, ça permet de plonger mon groupe des symétries dans le groupe des symétries de trucs où j'en ai deux fois plus. Donc j'ai le plongement naturel de Dn dans D à un certain nombre de fois n. et tout ça, ça se passe bien par rapport à la déformation. Donc en fait, là-dedans, je ne sais plus lequel c'est, mais ça, c'est Kd2. Et donc de la même manière, on a plein de plongements comme ça qui viennent juste parce qu'on a des tours emboîtés les unes dans les autres qui permettent de récupérer une bonne partie des triches juste parce que on a déjà fait le bouleur avant et on est en hyéroïde. Donc dans le KPR, ça nous permet d'obtenir pas mal de choses. En particulier, il y en a plein de boues. Des boues sur l'intérieur, c'est Kd2, c'est connu. Il y en a un, c'est simplement le Kd qui rentre en dessous donc il est connu, surtout que si on a un truc qui est paire, mais qu'on dise par deux c'est le nom de fort en fin d'arrivée un truc impair donc connu. Et puis une chose amusante, c'était que l'algèbre autodual B4M, qui était inconnu, qui n'était pas une déformation de groupe, en fait, c'est un sous-machin de Kd2M qui lui-même, je peux plonger dans le Kd2M. Donc en fait, le phénomène qui apparaît, c'est que tous les exemples connus se plongent dans cette série-là. Donc en fait, si je connais cette série-là et tous ces trios, idéalement, tous ces trios, trios, pour le moment, je connais tout. Est-ce qu'il existe des exemples en dehors de ça ? Comment ça ? Et bon, donc en jouant avec tout ce genre de choses, on obtient, on a pu avoir Kd2-6, je ne sais plus, c'est des Kd8, je ne sais plus à combien on est monté. On a dû commencer à s'essouffler un petit peu avec tout ça. Parce que, il n'y avait un petit peu de travail à chaque fois. Chacun de ces trucs, ça veut dire fabriquer pas d'élanopotent, vérifier sur machine, ça s'est fait bien, mais après faire des vérifications sur papier. Et tout ça nous a amené à un papier de 95 stages. C'est un petit peu pratique. Ça a pris un petit peu de temps ici, c'est un processus qui a commencé vers 2005 et il a été accepté en 2011. Un long voyage, il y a aussi autant de moments que j'ai eu le plaisir de travailler avec Aymar. Et donc, en résumé, qu'est-ce qu'on a eu ? On a plein d'exemples concrets, c'est-à-dire des choses qu'on peut voir à l'écran et manipuler. Des familles, des familles infinies, ce point miraculeux que tout est surattendu dans Kd2N. Est-ce que c'est une pure chance et qu'on n'a juste pas effectivement, ça te faudrait tout le temps. Et puis, un certain nombre d'outils pour faire ça. Outils d'à côté de la machine pour faire des calculs mais aussi des techniques qui ont été développées par Marie-Claude pour les... Clairement, on manque encore de quelque chose. Pour aller plus loin, on voudra avoir essayé d'incorporer d'autres outils. Une chose qu'on n'a par exemple pas du tout fait, c'est je n'ai jamais fait d'essayer de faire de calcul systématique de chercher tous les idées importants en simplement disant un idées important, c'est quelque chose qui vérifie une équation quadratique qui résout cette équation quadratique et puis toutes ces équations qui blablabla. J'ai évité ça, d'une part, parce qu'on ne peut pas très bien là-dedans de manière générale. De manière, plus généralement, dès que les équations sont plus inaires, c'est un peu plus béni pour les systèmes, surtout qu'on est tout de suite en dimension un petit peu grosse. Mais là, avec les machines qui ont progressé, les systèmes qui ont progressé, ça pourrait avoir le coup d'essayer de revenir là-dessus en se disant de faire une recherche purement brutale pour voir ce que ça fait. Donc ça, c'est pour les outils de calcul. Et puis après, il y a probablement il y a des petites théories pour refaire la bibliographie pour voir un petit peu comment est-ce que le domaine a progressé pour voir si on ne pourrait pas aller à l'inti. Voilà, donc un certain nombre de résultats sur un certain nombre d'exemples. Un petit peu l'algorithmique. Enfin, il y a déjà de l'algorithmique, mais la question qui se pose maintenant, c'est développer une algorithmique plus systématique. Est-ce qu'on pourrait essayer de complètement automatiser Marie-Claude ? Ça ne paraît pas évident. Et puis, après, une autre chose à voir, c'est toute cette technique d'explorer des exemples et de faire des calculs avec. Le faire la même chose dans le cas des groupes qui sont similaires. Le gros de la machinerie devrait s'adapter directement. Camille avait un petit peu commencé à jouer. On aurait besoin de quelqu'un qui aime bien faire des calculs sur machine, qui aime bien un petit peu programmer pour s'attaquer à tous ces exemples-là. Voilà. Et puis, ma conclusion principale, c'est un grand merci à Marie-Claude pour m'avoir amené dans ce beau voyage. Donc, elle nous avait rejoint pendant deux semaines aux Etats-Unis, c'est au bord du lac Tao. Toutes les photos sont du lac Tao époque. Les deux, là, sont un petit peu plus grandes. Et puis, je voulais remercier aussi Marie-Claude pour toutes les discussions qu'on avait eues autour, au niveau de plus d'enseignement, autour de WIMS, autour de l'enseignement en petits groupes, etc. par exemple. Merci. Est-ce que vous avez des questions ? Je ne connais pas les KDN, les KPN, je ne sais pas, le lien, peut-être qu'on a dit ça, parce qu'il y a aussi une famille de groupe qui s'appelle la famille de groupe qui s'appelle CQI. On s'en va aussi à ça, c'est-à-dire, on a des idèmes de temps par des codes, c'est quand même de copie de C, puis les copies d'un d'une copie d'un de C dedans. Je ne sais pas si cela, ils apparaissent dedans, mais pas. Bonne question. On va faire regarder. Qu'est-ce qu'on a ? Ils ne sont pas obtenus par des formations de groupe ? La définition que je connais, c'est qu'il n'est pas comme ça, mais après, je... Ok. Il y a une chose qui est facile à faire, c'est si on a la règle de produit, on rentre dans la machine et on pense qu'est-ce qu'il y a de monomorphisme. Et la machine dira il y en a un ou il n'y en a pas. Ok. Donc ça, c'est le genre de chose qui peut être qui s'appelle de monomorphisme. C'est ça. Effectivement, si ça ne rentrait pas, ça serait intéressant. Si ça rentre, c'est pas bon aussi. D'autres questions ? Commentaire ? On va remercier Nicolas. Juste un micro-commentaire. Il y a eu un miracle. Ces programmes, je ne les ai plus touchés depuis 2011. J'ai lancé le programme, j'ai tapé les commandes, ça a fonctionné immédiatement, direct. Si ça amuse quelqu'un de jouer avec, je peux le mettre accessible en train de poser la question de mettre un endroit sur le web pour que tout le monde puisse faire les calculs sur le web sans avoir besoin de réinstaller. Donc s'il y a des gens intéressés, vous me dites, ça me motivera pour faire ce boulot. Et donc avant de faire manger, Marie-Claude voudrait prendre la parole pour quelques minutes. Et moi, personnellement, je voulais aussi remercier Marie-Claude parce que je connais depuis un petit peu plus de 10 ans. Donc j'arrive à comprendre tout ce que j'ai rencontré. J'ai rencontré Marie-Claude quand j'étais en thèse. Il y avait les GDR, ces réunions du GDR, je m'ai pris nos commutatives, où on avait l'occasion de rencontrer tous les Français qui travaillent dans le monde. Et Marie-Claude a été tout de suite très gentille. Et surtout, elle m'a accueillie de manière très chaleureuse quand je suis arrivée ensuite à Orsay en 2009. Voilà, je voulais la remercier. Merci. Alors, cette journée, pour moi, c'est l'occasion de remercier tous ceux qui m'ont accompagnée dans ma ligne d'enseignants-chercheuses. Et comme je sais que certains vont partir parce qu'ils ont bien d'autres choses à faire cet après-midi, eux, on ne sont pas là. Je voulais dire quelques mots. Donc, je voulais remercier, bien sûr, les orateurs parce que ça fait quand même contrairement à ce que dit Georges, il y a quelques années que je ne fais plus de mal, mais surtout du WIMS. Alors, ça m'a fait très plaisir de pouvoir passer des résultats comme ça auxquels j'avais contribué. Je voudrais remercier tous les collègues d'Agep d'Opérateur pour tant d'années de partage de mathématiques et en particulier les collègues d'Orléans. Et puis, je voulais remercier particulièrement Jean-Paul Touvenou qui n'est pas là, mais qui m'a guidée dans la partie théorie-agédiétique de ma thèse de 3e. Donc, ça, ça m'a quand même permis de démarrer. Claire Anantaraman pour son soutien moral qui a beaucoup compté pour moi. Vaughan Jones qui m'a permis de démarrer la recherche et les collègues suisses qui m'ont fait connaître. Vaughan, il est en Californie. Léonie de Vangermann qui est là, lui, pour m'avoir demandé un calcul autour d'un gros polyte de dimension 13 que j'ai mené à bien grâce aussi à Jacques Perrière. Et Léonie m'a accompagnée avec gentillesse et disponibilité dans tous les travaux qui en ont résulté. Donc, après, on a continué à travailler sur les exemples de l'éloïde. Et Nicolas qui s'est intéressé à mes exemples qui m'a fourni des outils qui nous ont permis à aller bien plus loin que je ne m'espérais. Et puis, on s'est vraiment bien amusé. Il faudrait que je remercie aussi Alban qui m'a permis de débarquer à Davis à un sujet que je ne connaissais pas et je me suis installée 15 jours chez eux et j'ai été très bien accueillie par la famille. J'ai même été considérée comme ma grand-mère par mes voisins. Voilà, pour finir, je remercie le directeur de l'IPHT qui nous a prêté le matériel pour filmer, le caméraman et le photographe. Toutes ces fonctions étant remplies par François Daly qui est mon mari depuis plus de 40 ans. Donc, on a mangé, c'est pas très loin, vous perdez pas, il y en a un petit peu. Il faut tenir l'attestation de 5,95 euros.